bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de la fabrication de la t-bot à la fin on va avoir une guitare c'est maintenant sur cette guitare nous allons mettre des cordes forgerons noirs bon Sous-titrage MFP. Sur les mécaniques à blocage, ça ne sert à rien de faire plusieurs tours au niveau des cordes, je pense même que c'est une bêtise, parce que ça doit appuyer un peu sur la vis à blocage et ajouter du stress à son pas de vis. Donc à mon avis, faire plein de tours, c'est plutôt néfaste et ça limite la durée de vie, je pense. Sous-titrage MFP. Et c'est un sujet un petit peu délicat parce qu'on fabrique des guitares pour le plaisir, mais si on fabrique une guitare pour un pote par exemple, pour régler l'action, il faut tenir compte de ses habitudes de jeu. Et il y a des guitaristes qui veulent une action très 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 proche de la touche, genre 0,8 mm au-dessus des frettes. Et puis, il y a d'autres guitaristes qui sont plus SRV, Styri Virevon, et qui veulent carrément avoir 1,5, voire 1,8, voire 2 mm, parce qu'ils veulent une action beaucoup plus haute. Donc on va simplement là faire un compromis, c'est-à-dire qu'on va régler l'action à 1,2 pour le bigrave et 1 mm pour le bigrave. Pour mesurer l'action, c'est-à-dire la distance entre la frette et le bas de la corde, il y a plein de trucs qui existent. Un truc hyper sophistiqué de chez Stumac, qui consiste à positionner comme ça, et on a une indication. Alors le problème de ça, c'est que c'est en pouce, il y a la méthode toute simple traditionnelle, ça c'est Daddario qui vend ça. C'est une petite règle qu'on positionne, et on regarde, et on a une petite échelle ici qui nous dit exactement si on est à 1,5, etc. Ça c'est pour les jeunes, parce que moi je ne vois pas du tout, j'arrive pas à lire ces petits trucs-là. On peut utiliser des cales d'épaisseur de mécanicien, Et puis il y a un truc pas mal finalement, qui est fait par Osco, qui sont des petites cales, toutes simples. Alors évidemment comme elles sont en pouce, on a un 1,07, et on en a une à 1,27. Mais c'est quand même relativement pratique, parce que ça permet de glisser simplement ça, et d'avoir une bonne idée de ce qu'on a exactement comme action. Grâce à mes savants calculs, ou alors par simple coup de bol, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode 11, on avait fait la cavité du sillet à 3,5 mm de profondeur. Sachant que le sillet faisait 6,5, ça veut dire qu'il restait 3 au-dessus, que la frette elle fait 1,3, donc il restait 1,7, et que les encoches sont peu ou prou de 0,5, ça devait faire une action à 1,2, un petit peu moins. Et alors pour les trois cordes graves, le millaret, il n'y a même pas besoin de régler l'action, elles sont quasiment nickels, j'ai juste simplement bougé les petites vis au niveau des pontets du chevalet, pour avoir quelque chose de parfaitement rectiligne, et parallèle en fait aux manches. Les trois cordes aiguës sont un petit peu hautes, on va donc être obligé de recreuser un petit peu les rainures du sillet. On va donc faire un petit peu, on va donc faire un petit peu. L'intonation, enfin l'accordage et l'intonation, il y a plusieurs techniques à nouveau, il y a l'oreille, l'oreille c'est magnifique, c'est vraiment des guitaristes professionnels, ou des gens qui ont vraiment beaucoup beaucoup de métiers, ou des musiciens, ou des gens qui ont une oreille parfaite. Alors c'est pas obligatoirement le cas de tout le monde, le La ça fait 440, le La 3 en fait, qui correspond à la notation germanique A4, super, sachant que si c'est germain, forcément les anglo-saxons leur prime. Donc c'est 440 Hertz, alors ça a été défini par l'ISO, l'organisme de normalisation internationale, dans les débuts des années 50 je crois, mais ça n'a pas toujours été le cas, et en particulier, par exemple les orchestres classiques s'accordent à 442. Et les musiciens baroques, quand on règle un clavecin, en fait on le règle à 415, c'est-à-dire un demi-ton en dessous. Bon, toujours est-il qu'il nous faut 440. Bon, il y a plusieurs autres méthodes, si on n'a pas l'oreille, c'est les petits dispo, les petits accordeurs avec une petite pince, ou bien les applis sur les smartphones, et elles ont un petit inconvénient, c'est qu'évidemment, elles utilisent leur micro, pour déterminer la fréquence du son. Et puis, ce qu'on va utiliser nous, c'est cet appareil qui sont des stroboscopes, en fait, ça se présente comme ça, et qu'on va pouvoir brancher sur la guitare. C'est-à-dire que lui, ce qu'il va analyser, en fait, c'est carrément le signal, en sortie des micros, qu'il va récupérer dans la jack. Et il y a une roue, et la roue va tourner dans un sens ou dans l'autre, si on est trop aigu ou trop grave. Et le but de la manœuvre, c'est que ce soit pour l'accordage normal, ou bien aussi pour régler l'intonation, c'est-à-dire à la touche 12, il faut que la roue tourne au plus. Voilà, c'est d'une grande bêtise, mais ça prend du temps, parce que c'est des petits réglages fins, mais qui sont indispensables pour avoir une guitare à peu près correcte. de la roue tourne au plus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si c'est trop aigu, c'est-à-dire quand ça tourne vers la droite, il faut rallonger un petit peu le diapason, c'est-à-dire visser pour éloigner le pontet, ou bien l'inverse. ... 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